L'objectif du groupe est de diminuer la consommation des produits phyto sans prendre de risques sur le résultat final. Il y a une vraie demande sociétale par rapport à l'utilisation plus faible d'entrants. Le groupe 30 000 fermes fonctionne surtout avec des entretiens individuels et collectifs. Avec des jeunes, des moyens jeunes, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont du savoir. Et nous avons une dynamique de jeunes agriculteurs qui ont cette démarche. Le développement de la confusion sexuelle pour diminuer la consommation des insecticides. En 6 mois de création du groupe, environ 250 hectares de confusion sexuelle. Mais aussi la démarche HVE. La HVE est aussi une étape avant le passage en bio. On fait des pratiques vraiment assez strictes. Le collectif 30 000 fermes m'a naturellement permis de cheminer vers la démarche conversion en agriculture biologique. Et les échanges entre nous font que chacun progresse. Finalement, on est un groupe d'amis. On apprend chacun entre nous des nouvelles pratiques. Le réseau des groupes 30 000, c'est-à-dire que ce sont différents groupes d'agriculteurs qui travaillent sur ces thématiques. Et l'appel à projet vise à permettre à 10 fois plus d'exploitation agricole d'avoir un financement pour réduire leur utilisation en produits phytosanitaires. L'appel à projet groupe 30 000 se constitue en deux volets. Un volet A, qui est une émergence de groupe. L'objectif étant de créer un groupe avec une problématique sur la réduction des produits phytos qui soit partagée. L'animation se fera sur 9 mois. Volet B, donc animation d'un collectif d'agriculteurs. Ce volet B est avisé de groupes qui sont déjà constitués pour mettre en place leur plan d'action pour réduire les produits phytopharmaceutiques. Le projet va être financé pendant trois ans. Le calendrier de l'appel à projet est de fin février, donc avec le lancement de l'appel à projet, à fin mai, où ce sera la dernière date pour déposer son projet.